Bonjour, je suis Mariam Jamb, la fondatrice de SpotOne Global Solutions. C'est une boîte basée en Angleterre. Nous aidons les boîtes technologiques qui éditent les logiciels à s'installer en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. C'est pourquoi je suis venue au Women Forums ici, pour vraiment partager ces idées-là, pour pouvoir dire aux gens, essayez d'aller en Afrique, essayez de voir ce qui se passe. Il y a beaucoup d'innovations, surtout avec les femmes, du Sénégal jusqu'à Madagascar. Il y a des filles qui développent des applications mobiles sur le planning familial, sur plein d'autres surjets, agriculture, santé. Donc il faut vraiment que les gens s'ouvrent et qu'ils sachent qu'il y a des femmes qui développent. On a des applications mobiles qui se développent. Même les femmes qui sont en Europe, elles n'ont pas encore ces innovations-là. Par exemple, si vous allez à l'université d'Oxford en Angleterre, j'ai fait un test. Donc les filles de même âge que les filles du Sénégal, 18-25 ans, elles développent des applications mobiles. Elles font des sites e-commerce que les filles d'Oxford en Angleterre ne peuvent pas faire. Et donc c'est pourquoi je les amène ensemble, pour qu'elles partagent les idées, pour qu'elles aillent au Kenya, au Madagascar, au Sénégal, au Ghana, pour rencontrer ces filles-là. Par contre, elles vivent dans des conditions difficiles. Pas d'Internet des fois pendant deux jours, pas d'électricité au Sénégal pendant deux jours, pas de téléphone, pas de laptop parce que les batteries ne peuvent pas se charger. Mais ces filles, par contre, se débrouillent à développer des applications mobiles aujourd'hui qui sont à niveau global. Donc je pense qu'il faut juste qu'on s'ouvre un tout petit peu, qu'on change d'altitude comme M. Pekara a dit hier et qu'on essaie de voir ce qui est possible dans d'autres pays. C'est une jeune de Uganda, donc elle est de Kampala. C'est une Ougandaise qui a développé une application qui s'appelle Mama App. Aujourd'hui, elle a besoin d'à peu près 20-25 000 dollars pour développer son app. Et donc, comme vous savez, le sexe, c'est un tabou en Afrique. Donc surtout l'éducation sexuelle, les gens n'en parlent pas beaucoup. Il y a des problèmes de culture, les femmes ne sont pas très confortables. Mais cette fille, elle a développé une application mobile qui aide les femmes avec le cancer du sein, par exemple le cervical cancer pour les femmes en Afrique. Aussi, il y a beaucoup d'informations sur l'application. C'est que vous pouvez aussi savoir comment l'application peut vous aider sur le planning familial. Je ne sais pas comment on le dit en français. Le planning familial, il y a beaucoup de sujets sur comment prendre vos pilules. Donc elle a vraiment développé une application compréhensive, une application vraiment complète pour aider les gens à s'éduquer. Parce que comme ça, les femmes, elles peuvent recevoir des informations sur leur... Comme vous savez, le mobile, c'est quand même révolutionnaire en Afrique. En ce moment, tout le monde a un téléphone mobile, ils en ont deux ou trois. Et donc, elle a utilisé ça pour informer les femmes en secret. Parce que des fois, les maris, ils ne veulent pas que les filles vraiment se mettent dans ce genre de truc-là. Parce qu'ils ont peur que la femme va complètement être, sa mentalité va changer. Donc voilà, Barbara a développé ça pour que les femmes puissent recevoir des informations. Et en ce moment, je suis en train de voir si je peux la vendre ou bien si je peux même la montrer à la fondation Bill Gates pour qu'ils nous aident à discuter avec les gouvernements africains pour qu'on puisse vraiment le mettre en portée des maisons de santé, je ne sais pas moi, des cliniques, des femmes qui sont dans les rues, des femmes qui sont les vendeuses de cacao, je ne sais pas moi. Mais vraiment, l'application, elle est très importante, elle est révolutionnaire. Je pense qu'il faut qu'on pense à ça. Et ce que je veux dire, c'est que voilà, l'innovation existe en Afrique, mais si on ne veut pas savoir, on ne veut pas savoir. Donc moi, des fois, je pense qu'en Europe, des fois, on a peur de même penser. On a même peur, les gens ont même peur de penser. Peut-être parce que je vis ici, ça fait 20 ans quand même, mais je connais la mentalité des gens. C'est parce qu'ils ne veulent pas aider, ils ne veulent pas savoir, mais c'est parce que des fois, ils sont complètement, voilà, ils ont cessé la peur. Donc il faut, la peur c'est un choix au fait. Et donc il faut ne plus avoir peur, il faut partager des idées, il faut discuter avec les gens, il faut voir ce qui se passe. On a à peu près 92 centres d'innovation en Afrique aujourd'hui et 48 réseaux de femmes aujourd'hui en Afrique qui développent les applications mobiles. Donc il faut aller voir ces gens-là au Sénégal, jusqu'au Madagascar. Il faut aller les voir. Et puis moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai une évidence des faits. Merci beaucoup. Merci.